Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est grâce à votre implication et votre soutien, vos prières pour l'ACIEF. Votre pasteur, l'équipe pastorale et cette église, c'est grâce à vous, votre contribution, vos prières, votre implication que nous pouvons avoir l'Association chrétienne pour la francophonie et surtout l'Institut de théologie pour la francophonie. C'est votre institut, le centre de formation. Une grande implication encore de votre équipe pastorale. Je suis heureux de voir Hélène qui est ici avec François ce matin. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on travaille ensemble dans la formation. Hélène, un partenaire avec moi, l'ETF. Et nous lançons, l'ETF lance son programme de maîtrise pour la première fois. Nous offrons un bac déjà en théologie, ministère et leadership. Mais dans quelques semaines, on va lancer la maîtrise reconnue, accréditée dans quelques semaines. Alors, une autre dimension, ça c'est grâce à vous. Alors, si ça vous intéresse, vous avez, je crois, sur l'écran, il y a le site Internet sur l'écran. Si on peut juste le mettre, s'il vous plaît, vous avez le site Internet qui est là. Visitez le site Internet, toute l'information est là pour ceux qui veulent s'inscrire pour des cours sur place ou en ligne. Alors, toujours une joie d'être avec vous et juste vous remercie pour tout ce que vous faites pour le royaume de Dieu ici au Québec. Priez pour moi. Le mois d'avril dernier, j'ai donné la main de ma seule fille Ashley, qui est grandie dans cette église, en mariage, à un homme qui vit en Floride, à 2500 kilomètres d'ici. Je ne suis pas capable de le surveiller. Le mariage a pris place en Floride. Vous avez quelques images ici sur l'écran. Si le PowerPoint peut juste me suivre, s'il vous plaît, vous avez quelques images, justement, du mariage sur l'écran ici. Et ça fait juste quelques mois. Et pour une raison ou non, j'ai la réputation d'être un homme qui ne pleure pas souvent. Alors, plusieurs m'ont demandé, as-tu pleuré, Pastor Mark, le mariage de ta seule fille, as-tu pleuré? Et puis, je n'ai pas honte de dire, oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré beaucoup quand j'ai vu la facture. Des vraies larmes. Des blagues à part, ça fait tout un privilège et une grâce de Dieu. Elle a attendu 32 ans, mais a trouvé un bon jeune homme chrétien impliqué dans une bonne église. Ça, c'est les nouvelles de la famille Lecomte, de Ashley, qui a grandi ici. J'ai un message pour vous ce matin que j'appelle « ça n'a pas de bon sens ». Ça n'a pas de bon sens. C'est Thierry de Luc, chapitre 15, où Jésus raconte trois histoires l'une après l'autre. Trois histoires de pertes. La brebis perdue, l'argent perdu et le fils perdu. Trois histoires que, quand nous les lisons ensemble, nous poussent à déclarer « ça n'a pas de bon sens ». Ça n'a pas de bon sens. Et vous connaissez ces histoires. D'abord, la première histoire que Jésus raconte est l'histoire d'un berger qui quitte 99 brebis pour aller à la recherche d'une. En plus, il laisse les 99 autres dans le désert. Pas n'importe où, mais dans le désert. Traduit « wilderness » en anglais. « Wilderness ». Littéralement, un lieu sauvage. Alors, c'est un risque. Il risque 99 brebis pour une. Là, normalement, on dirait qu'une perte d'un pour cent fait partie du business. C'est un pour cent, là. Une brebis sur cent. On est capable de vivre avec une perte d'un pour cent. Et surtout de ne pas mettre potentiellement en péril 99 pour une. Not good business. Les chiffres n'appuient pas sa décision. Et en plus, dès qu'il trouve le brebis, il appelle une fête. À la fin de l'histoire, le 15-6, il est sur l'écran. Ça dit qu'il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Rejouissez-vous avec moi, quand j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je ne sais pas ce qui est servi à la fête. L'agnos au barbecue, peut-être. On ne sait pas. Mais peu importe. Ça semble être un peu exagéré comme réaction au fait d'avoir trouvé une brebis quand il avait quand même 99 là avec lui. Ça n'a pas de bon sens. Deuxième histoire, c'est une femme qui perd une pièce d'argent. Et là, elle fait tout ce qui est nécessaire pour la trouver. Tout à fait normal. Mais dès qu'elle la trouve, elle aussi, ça nous dit en Luc 15-9, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Rejouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » Il y en a qui m'ont demandé « Mais c'est quoi une drachme? » Une drachme, c'est une pièce d'argent qu'on pouvait tenir dans une main. D'où vient le mot drachme? C'est un mot associé avec la main. À peu près 40 ou 50 dollars aujourd'hui, ou une journée de salaire dans le temps. Quand on lit cette histoire-là, on remarque qu'elle prend toute la journée pour trouver son argent, dont elle perd une journée de salaire pour trouver une journée de salaire. Et par la suite, elle dépense la valeur de l'argent qu'elle avait perdu et retrouvé pour fêter avec ses amis le fait d'avoir trouvé sa pièce d'argent. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. La dernière histoire est la plus renommée. Celui du fils perdu, ou le fils prodigue, si vous voulez. Où un fils demande à son père son héritage. Vous connaissez l'histoire. Il demande à son père son héritage pendant que son père est encore vivant. qui est une autre façon de dire à son père, « Meurs! Die, why don't you? » Pourquoi es-tu encore vivant? Je méprise ta vie. Je ne veux plus attendre mon héritage, quand tu ne meurs pas assez vite. Wow! Donne-moi ma passion tout de suite pour que je quitte toi et la maison pour vivre comme si tu étais déjà mort. Combien sont d'accord avec moi? Ça, c'est toute une insulte, ça. « Meurs! » Tu ne meurs pas assez vite. Je veux vivre comme si tu étais mort. Quelle insulte, quelle offense, quel affront, quelle ingratitude enfantin. Malgré que le fils dépense son argent d'une façon entièrement irresponsable dans le débat, Jésus nous dit, et malgré la profondeur de l'offense et l'insulte contre son père, Jésus raconte qu'au retour du fils vers la maison, remarquez le 15, il est sur l'écran, comme que le fils était encore loin. « Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa et dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et du souli au pied. Amenez-le vos gras et tuez-le. Mangeons et rejouissons-nous. » Une de mes phrases les plus préférées dans toute la Bible. « Mangeons! » Et tous les hommes disent, « Yes! » Mangeons et rejouissons-nous. Car mon fils était perdu et il est retrouvé et ils commençèrent à se rejouir avec la musique et les danses. Ça n'a pas de bon sens. Aucune trace de vengeance, colère, vindique dans le cœur du Père, rien que l'amour et la compassion et la grâce et le pardon, malgré ce que le Fils a dit et le Fils a fait, c'est entièrement illogique, inhumain, on dirait. Et c'est exactement ce que Jésus veut nous enseigner. Ces histoires ne sont pas humaines, ils sont divins. C'est Jésus, le bon berger, qui ne compte pas le coup et poursuit la brubie perdue. C'est le Seigneur qui place tellement de valeur sur nous qui va nous chercher jusqu'à temps qu'il nous retrouve. C'est Dieu, le Père, qui regarde et attend avec patience et anticipation pour nous. Malgré nos gestes et paroles offensives et nos actions irresponsables, il attend pour courir vers nous, bras ouverts, dès que nous faisons juste un pas en sa direction. On sait que ça n'a pas de bon sens, mais combien ils sont heureux pour l'amour extravagant, illogique et irrationnel de Dieu envers nous. Comment on a une bonne main d'applaudissements. Merci pour un amour qui n'a pas de bon sens. J'imagine que votre témoignage est comme le mien. Non seulement que le Seigneur m'a trouvé quand j'étais perdu à 16 ans. Monique, tu avais raison. Mais il me poursuit quand je m'égare et il me redirige sur le bon chemin. Et fois après fois après fois, m'attend avec patience, prêt à me pardonner quand je fais à ma tête et pêche contre lui et l'insulte et l'offense avec mes gestes et paroles et parfois par ma négligence, vivant comme s'il n'existe pas, comme s'il était mort, comme le fils prodigue. Mais à chaque fois que je tourne ou retourne vers lui, il est là. Constant, compatissant, généreux. Dans le fond, c'est moi la brebis, c'est moi la pièce d'argent et c'est moi le fils perdu et Dieu m'aime. Est-ce que je peux entendre une amène à cela? C'est moi, c'est moi. Ça n'a pas de bon sens que Dieu m'aime de cette manière, qu'il m'aime quand je suis indigne de son amour, il m'aime quand je ne suis pas aimable. Vous allez peut-être être surpris, mais je ne suis pas toujours aimable. Je sais que c'est un choc. Vous avez juste à demander à mon épouse. C'est bonne chance qu'elle n'est pas là pour créer « Amen » ce matin. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur n'arrête jamais de m'aimer et de me poursuivre et de regarder pour moi ça n'a pas de bon sens. Et je crois que c'est ça que l'apôtre Paul voulait dire quand il a écrit, le passage est sur l'écran, que vous puissiez comprendre, il y avait comme une prière, un cri dans son cœur, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, ça c'est vous et moi, il voulait, c'est une prière pour toute l'Église, « Quelle est la largeur, longueur, profondeur et la hauteur de l'amour de Christ qui s'oppose toute connaissance? » Connaissance ici peut être remplacée par la logique, la raison, la rationalité. L'amour de Jésus dépasse la raison, la logique, les émotions et réactions normales et humaines. Alors pourquoi que Paul voulait tellement que nous saisissons la signification et la profondeur de cet amour? Parce que ça change tout. Quand on comprend l'amour illogique de Dieu, ça change tout. De savoir que nous sommes aimés par Dieu d'une façon extravagante et inconditionnelle est le meilleur remède pour le rejet, la solitude, la mauvaise estime de soi, les insécurités, les complexes et surtout la crainte. L'apôtre Jean a écrit ces mots, « L'amour parfait bannit la crainte. » Point. C'est simple. Une compréhension de l'amour parfait bannit la crainte. Et c'est pour ça que Jean a écrit, plus que n'importe qui d'autre, sur l'amour de Dieu, de long à large, car il connaissait la puissance guérisante d'une compréhension de l'amour de Dieu. Une compréhension de cet amour de Dieu nous libère de toutes nos anxiétés, inquiétudes, phobies et craintes. Les craintes rationnelles et les craintes irrationnelles. Combien ici on a des craintes irrationnelles? Laisse-moi pas tout seul ici en avant. On a des craintes rationnelles et logiques, mais on a aussi des phobies et des craintes qui sont irrationnelles, comme moi, ma crainte des avions. Malgré les nombreuses fois que je suis obligé de prendre des avions dans une année, j'aime pas les avions. Non pas parce que je souffre d'une crainte de voler dans les airs, mais plutôt une crainte de ne pas voler dans les airs, tout d'un coup, à 39 000 pieds. Mais il faut que je saisisse que ma crainte des avions m'empêche non seulement de profiter de la fine cuisine Air Canada et des heures de repos et tranquillité dans le confort de leur chaise, mais il faut que je saisisse que je déshonore Dieu par cette crainte irrationnelle parce que c'est comme si je doute son amour, je doute son attention, je doute sa souveraineté sur moi et ma vie. Puis nous avons tous des phobies et des craintes comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, «Pasteur Mark, il faut pas avoir peur, personne ne meurt avant son temps. » OK, mais quand je suis assis dans un avion, je suis certain que c'est pas son temps lui. C'est peut-être pas mon temps, mais c'est peut-être son temps. « Ça m'aide pas. » Alors que ce soit des craintes banales et des phobies banales comme celles-là ou les constants soucis, sentiments d'insécurité, parfois même panique associés à la vie que nous connaissons, n'oubliez jamais l'amour parfait bannit la crainte. Une bonne main d'applaudissements pour l'amour de Dieu qui bannit la crainte. Il bannit toutes ces craintes-là. C'est pour cela que je prie comme Paul a prié pour une révélation de cet amour à chaque jour pour notre santé mentale, émotionnelle et spirituelle par la compréhension que le Seigneur nous aime et que nous avons de la valeur à ses yeux. Comme la valeur de cette pièce d'argent aux yeux de la femme dans l'histoire et encore plus. Comprenez quelque chose ce matin. Nous sommes toujours indignes, toujours indignes, comme quand on a chanté. L'amour de Dieu non mérité, mais jamais sans valeur. Il y a une différence. En anglais, on dit unworthy and worthless. On est toujours unworthy, mais jamais worthless. qui veut dire qu'on est toujours indignes, mais jamais sans valeur. Car nous avons tellement de valeur que le Seigneur a donné sa vie pour nous. Nous sommes aimés, vous êtes aimés, plus que vous pouvez imaginer. Vous avez de la valeur. Tout le monde, chaque personne. Car vous êtes une personne et non pas un animal. Certaines personnes dans la société aimeraient nous faire croire que nous sommes rien une autre espèce d'animal, mais plus évolué. Vous avez déjà entendu ça, hein? L'être humain, c'est un autre animal, mais juste plus évolué. Higher up on the food chain. Non, 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 non. Ce n'est pas un animal. Vous êtes un être humain fait à l'image de Dieu, avec un âme éternel qui vaut plus que tout l'or sur la terre ainsi que l'animal le plus précieux qui existe. C'est pour cela que Jésus a dit en Luc 12, « Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni celliés ni greniés et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? » So, Jésus le confirme. Vous valez plus qu'un oiseau. Et nous pouvons ajouter à cela plus qu'une baleine, plus qu'un foc, plus qu'un chat, un chien ou un canard. Et je dis canard pour une raison. L'État de New York, juste la quarantaine de minutes d'ici, l'État de New York, dernièrement, a passé une nouvelle loi, juste dernièrement, une nouvelle loi atroce qui permet l'avortement jusqu'à la naissance d'un bébé. N'importe quel stade, juste dernièrement. Puis ils ont passé ça avec une grande célébration dans la maison du Congrès. Comme ça, c'était toute une victoire, ça. Passer une loi qui permet l'avortement jusqu'à la dernière seconde de la naissance. Grande célébration. Et maintenant, ils contemplent une loi, une autre loi, pour interdire le foie gras au restaurant parce que les canards souffrent. Vraie histoire, ça. Ça est arrivé presque au même temps. Je lisais le journal puis je voyais, bien, on a passé une loi contre les bébés, mais une autre loi pour protéger les canards. C'est comme, tue les bébés, sauve les canards. C'est l'absurdité d'un monde éloigné de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Puis j'étais frappé par ça. Mais comprenez que je ne suis pas ici pour défendre le foie gras. Pas du tout. Et que j'aime les animaux et je ne veux pas voir même un animal souffrir. C'est vrai, ça. Mais comprenez, aucun animal compare à la valeur d'un homme, à votre valeur et l'amour que le Seigneur a pour vous. Pouvons-nous prier ensemble pour une fraîche révélation de l'amour de Dieu pour moi, pour l'être humain? Non seulement pour une révélation de cet amour, mais ma prière pour vous et pour moi, c'est Seigneur, je prie pour une révélation comme l'apôtre Paul a prié de cet amour qui dépasse et surpasse la connaissance, mais non seulement une révélation, mais aussi une expression de cet amour. Car je crois que l'amour de Dieu est quelque chose que nous devons tous expérimenter, mais aussi que nous devons tous exprimer. Que l'amour extravagant de Dieu ne soit pas seulement quelque chose que je reçois, mais quelque chose que je dégage, que j'exprime dans ma vie quotidienne. comme décrit par Paul, l'amour de Christ nous presse, littéralement, squeeze, nous presse. C'est comme une force qui nous écrase, comme une pression de l'amour de Dieu à un tel point que nous n'avons comme pas de choix que de bouger, pas de choix d'agir. C'est un amour qui nous réveille, si vous voulez. L'amour de Dieu me presse, ça me réveille, ça me fait bouger, agir. Je me souviens quand mon fils Jay avait une attaque de l'asthme sévère à l'âge de deux ans. C'était pasteur ici à l'église avant de la Rive-Nord dans le temps et on ne demeurait pas loin d'ici à Fabreville. Pour la première fois dans sa vie, il avait une attaque d'asthme et mon épouse m'appelle au bureau, au téléphone, à mon bureau avec une réaction typique de ma part. « Ah, je suis occupé. Occupe-toi de lui. Il va être correct. Je m'en occupe quand je retourne à la maison. Je n'ai pas de temps. Elle n'a rien dit. Elle a seulement mis le téléphone près de lui pour que j'entends le son de son respire difficile. Puis, je l'entends encore aujourd'hui, un son d'un respire de ses poumons difficiles, presque comme un siffle qui venait de lui. Elle n'a rien dit. Elle a juste mis le téléphone là et quand j'ai entendu le son, j'ai tout de suite sauté dans la voiture à pleine vitesse à la maison, embarqué mon fils dans la voiture, couru vers l'hôpital et tout long, je pensais comment j'aurais préféré prendre sa place. J'aurais tellement préféré que ce soit moi qui souffre et non pas lui. Et les parents savent de quoi je parle. On appelle ça la compassion. et ça m'a marqué. Je pensais être dérangé au bureau et j'avais mille et une excuses pour laquelle je ne pouvais pas me déplacer jusqu'à temps que j'entends le son. Elle a fait la bonne chose, elle a dit « Entends le son » et le son m'a fait bouger et c'est pour cela que j'ai pris encore d'entendre le son. Je vais entendre le son des personnes qui souffrent, le son du cœur de Dieu, le son des perdus, le son d'une éternité sans Dieu, le son de la trompette pour que je bouge. Que l'Église entend le son aujourd'hui pour qu'on soit libérés de la nonchalance, l'indifférence, paresse et apathie, qu'on entend le son des cris des perdus afin qu'on bouge. L'amour de Christ nous fait bouger, ça nous presse. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Pour combien c'est votre prière? Levez vos deux mains, petit Seigneur, je veux entendre le son. Fais-moi entendre le son. M'éler une excuse pour ne pas donner, servir, s'impliquer, témoigner. Je veux entendre le son. Est-ce que c'est possible d'avoir ce niveau de compassion pour les autres, pour les hommes? C'est exceptionnel et rare, mais c'est possible parce qu'on le voit chez l'apôtre Paul. Vraiment, qu'est-ce qu'il dit en Romain 9? C'est vraiment incroyable. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Ça, c'est une autre façon de dire attachez votre tuque car vous n'allez pas me croire. C'est pour ça qu'il dit. Vous n'allez pas croire qu'est-ce que je vais dire là. Je ne mens pas. Christ est mon témoin et je le dis par le Saint-Esprit parce qu'il va dire quelque chose d'entièrement choquant, incroyable. Mais il dit, je ne mens pas quand je dis ça. « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel car je voudrais moi-même être anathème » qui veut dire « maudit » et séparé de Christ pour mes frères. Wow! Wow! Captez la profondeur de ce qu'il dit et il dit, je ne mens pas là. Il dit, moi je suis prêt à donner ma vie pour mes frères. Je serais prêt à être séparé de Christ pour l'éternité si ça peut être pour le salut de mes frères. Wow! C'est ça qu'il dit, Christ est mon témoin. Ça, c'est les sentiments que j'ai à l'intérieur de moi. Puis nous savons à quel point Paul aimait Jésus mais il dit, je serais prêt à sacrifier ma relation avec Christ, mon éternité avec Jésus et de séparer si je pourrais juste sauver mes frères. Wow! Paul était prêt à sacrifier son salut pour les autres. Évidemment, ce fut impossible mais c'est une expression littérale du cœur de Christ. Il portait le cœur de Christ car c'est exactement ça que Jésus a fait pour nous. Jésus a souffert à notre place. Il a donné sa vie à notre place. Il a subi la maladie et la souffrance et l'abandon à notre place. Jésus a pris notre place. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il a pris notre place. Il a donné sa vie pour notre salut. Un bon appétit au Seigneur qui l'a déjà fait le travail. Ce n'est pas nécessaire que je donne ma vie pour un autre. Jésus l'a fait. Ce fut impossible et ce n'était pas nécessaire pour Paul parce que Jésus a déjà fait ça. Il a déjà donné sa vie pour le salut de ses frères mais on voit en lui littéralement le cœur de Christ, les sentiments de Christ. Il était prêt à donner sa vie pour le salut des hommes. C'était le cœur de Jésus pour les hommes en lui. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Mais que le Seigneur me donne au moins une portion de cette passion et compassion de Paul. Cet amour pour les pécheurs et les perdus, les éloignés, les séparés. Que le Seigneur nous donne encore une passion pour les hommes qui nous poussent à faire des choses illogiques d'une façon parlée. Illogiques. Des choses illogiques comme quitter le confort d'une maison, une famille, une carrière et parfois un payé pour répondre à l'appel de Dieu au ministère. Hélène serait d'accord avec moi. Ce 20 ans qu'on fait ça, qu'on reçoit des étudiants de partout, session après session, qui répondent à l'appel de Dieu pour être formés pour un ministère à quelque part au Québec ou dans le monde francophone. Et à chaque session, je suis émerveillé, étonné par le sacrifice des personnes ici au Québec qui vont abandonner des métiers et des carrières et leurs propres ambitions pour dire je me donne au service de Dieu. Des personnes de tous les âges qui vont dire je vais, je réponds à l'appel de Dieu et surtout ceux qui viennent d'Europe. À chaque session, nous avons des étudiants qui viennent de l'extérieur, de l'Europe, des pays étrangers et parfois ils arrivent chez nous avec, après avoir vendu leur business, quitté leurs emplois, vendu leur maison, quitté leur pays, quitté leur famille, ils arrivent ici des fois en famille, deux enfants, trois enfants pour vivre très simplement et se consacrer à la formation et l'appel de Dieu. Puis on n'arrête jamais de les admirer, d'être émerveillés puis je suis certain qu'il y a plusieurs gens qui vont entendre leur histoire et dire ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, exactement, ça n'a pas de bon sens, c'est l'amour de Christ irrationnel et illogique qui me presse à donner ma vie pour le salut des âmes et répondre à l'appel de Dieu. Un bon applaudissement pour tous ceux qui répondent à l'appel de Dieu encore aujourd'hui. Like you. C'est illogique. Ceux qui donnent leur temps, argent, talent et dons et efforts pour l'Église et ses ministères comme vous ici, année après année après année, malgré vos occupations, vos soucis personnels et vos charges, quand je suis ici, je suis toujours émerveillé de voir les gens qui sont là depuis le début, le fondement, ça fait des décennies, vous êtes encore là, encore impliqué, vous donnez encore, vous priez encore. J'ai vu Yvon Moreau en haut ici, Yvon Moreau est là depuis à peu près 150 ans ici à l'Église évangique de la Rive-Nord et il ne vieillit pas et il est toujours là, fidèle encore et d'autres et je peux les nommer, je vois toutes sortes de visages ici qui sont là depuis, moi j'ai à peu près 12 ans et encore, ça n'a pas de bon sens qu'après toutes ces années, vous êtes encore là, encore impliqué, vous donnez votre temps, vos dons, votre argent, votre service, votre transpiration pour l'Église, ça n'a pas de bon sens, c'est parce que vous êtes poussés par l'amour de Dieu, c'est l'amour de Christ, c'est l'amour pour les âmes, c'est pour ça qu'on est encore là, ça n'a pas de bon sens mais on le fait. Le Seigneur nous donne une passion pour les âmes qui nous puissent encore faire des choses illogiques, illogiques comme lancer des multisites comme vous faites ici à l'Église de Portail, illogique de lancer des multisites, malgré avoir les mains pleines et malgré avoir quand même un sauchat de travail ici et des ressources limitées comme toutes les églises, l'Église de Portail, on va lancer un site à Terrebonne, on va lancer un site à Saint-Tutain, j'ai eu le privilège de prêcher le premier anniversaire le mois d'avril, vous s'occupez d'une église en Malartic qui est en difficulté, ah oui donc, l'Église de Portail, on va s'occuper d'une église qui a des centaines de mille d'ici parce qu'ils ont besoin, ça n'a pas de bon sens avec tout ce que vous avez en main que vous faites encore ces choses-là et comme nous, on a fait un multisite à la Prairie à l'Église Nouvelle-Vie, on va faire un autre à Drummondville, on a fait trois réunions avec plus de 200 personnes, on va faire un autre projet malgré les mains pleines et tout ça, qu'est-ce qui pousse des églises comme nous de faire ces choses-là malgré toutes les occupations qu'on a sur place, c'est l'amour de Christ qui presse, qui nous pousse, qui nous fait bouger pour aller chercher le plus grand nombre. Est-ce que je peux entendre la main à ça? Comment on a une bonne main d'applaudissements pour une église comme le Portail? Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Un autre projet, un autre multisite, une autre église, qu'est-ce qui pousse l'église? Belleville, Portail, la chapelle et d'autres mosaires qui veulent continuer à continuer à d'autres, 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 d'autres. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse une église, un peuple, une personne à continuer à donner, servir, travailler, témoigner et bouger? C'est notre cœur pour une personne de plus. Notre cœur pour un homme de plus. C'est ça ma prière, un homme de plus. Un homme de plus. Je ne sais pas si vous avez visionné le film Tu ne tueras pas. Tu ne tueras point. C'est un film qui date d'une couple d'années. C'est un jeune homme, c'est une histoire vécue, ça, de la guerre. C'est un jeune homme sans aucune arme parce qu'il ne voulait pas tuer. Mais il a donné sa vie, mis sa vie en péril d'une façon atroce, à la souffrance, en plein milieu de la guerre, juste pour sauver des soldats blessés, un après l'autre, après l'autre, très excitant, très intense comme film parce que c'est une histoire vécue. Mais qu'est-ce qui m'a frappé quand j'ai vu le film? C'est sa prière. Il m'a donné une scène dans la film où il se met à genoux et il dit, Seigneur, donne-moi le courage, la grâce et la force pour sauver un homme de plus. Un homme de plus. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est ça, les cris de cœur de l'Église. Nous faisons tout ce que nous faisons pour un homme de plus, une femme de plus, un enfant de plus, un homme de plus. L'amour de Christ nous prête. Payez le prix, sacrifiez l'héroïsme. S'il vous plaît, ne soyez pas choqués que je vais servir comme illustration à une femme de guerre violente. Les gens vont dire, Pastor Mark, je ne devrais pas parler des femmes comme ça à l'Église. C'est une femme violente. C'est la violence. Il y a un langage intense. Il y a un langage vulgaire. C'est vrai, mais c'est une femme de guerre. Qu'est-ce que vous voulez quand quelqu'un reçoit une balle dans le pôle? Call in, sapin. Quelqu'un lance une grenade qui explose ses jambes. Tabarnouche, ils ne sont pas gentils. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une femme de guerre. C'est un peu intense, violente, et un peu un langage vulgaire, mais c'est l'histoire, l'héroïsme. Quelqu'un qui sacrifie puis met sa vie en péril pour le bien des autres, pour un homme de plus. Ça, c'est l'essence de l'Église. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on donne, on se déplace, on s'implique, on prie, on serre, en arrière la scène, en avant la scène, année après année, parce que notre cri de cœur est le même que Paul, une personne de plus. Pour combien ça va prier à lever vos deux mains vers le Seigneur et dire, c'est ma prière, ça? Quand on visionne le film, on dit, ça n'a pas de bon sens qu'un homme fait ça. Ça n'a pas de bon sens. Exactement. Exactement. Mais ce n'est pas nous. C'est Dieu. C'est le cœur de Christ qui nous pousse. et nous presse. Et que nous ne voulons jamais perdre pour devenir un religieux comme les pharisiens. Tous les publicans et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus. Juste avant qu'il raconte ces trois histoires-là, c'est ça qu'on voit à l'heure. On détecte pour qui les histoires. Tous les publicans, les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens, les religieux, les chrétiens professionnels. Et les scribes murmuraient disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » J'ai déjà entendu ça. Il raconte ces trois histoires. Ces histoires étaient pour eux et pour nous, pour moi, afin que je ne devienne jamais comme eux, afin de ne perdre jamais ma passion pour les perdus, ma perspective sur la valeur d'un homme, que je ne prends jamais le salut d'une personne pour acquis, ni la merveille de l'amour de Christ. Les chrétiens professionnels, ils voyaient Jésus qui était avec les pêcheurs et eux, ils disaient ça avec dédain. Ils reçoivent des gens de mauvaise vie et mangent avec eux. Ils auraient dû le dire avec merveille. Ils reçoivent des pêcheurs et mangent avec eux. Jésus aime. Jésus reçoit des pêcheurs. Combien ils sont heureux que Jésus reçoit des pêcheurs. Sinon, on ne serait pas là et moi, je ne serais pas là. Jésus reçoit des pêcheurs et rentre en relation avec eux et en communion avec eux. Oui, c'est un Dieu qui reçoit des pêcheurs. C'est merveilleux. Quel amour! Qu'on ne perd jamais cette passion et compréhension. Quelques traductions, on se dit qu'il cherche ou il est à la recherche. Accueil des gens est un peu passif quand on regarde le grec. C'est vraiment plus proactif que ça. Il regarde les pêcheurs et il les mange avec eux. Ça veut dire qu'il reçoit les personnes qu'il a trouvées, invitées, très proactives pour aller chercher les gens. Vous remarquez le point commun dans toutes ces histoires à part de la perte. Chacune de ces histoires-là, il y a une histoire de perte et de découvert. Mais c'est aussi la joie. Jésus ajoute dans chacune des histoires d'une façon irrationnelle, même exagérée, on dirait. C'est la joie de la restauration de la vie. Dans chaque histoire, il y a une fête. Il y a la réjouissance en communauté. Dans un des cas, avec la musique, la danse, un banquet, c'était le festin. Ce n'était pas juste une rencontre sociale, un peu typique de l'Église, chacun avec leur tasse de café en main et des souris polis. C'est une vraie célébration qui reflète la fête au ciel pour le salut de rien qu'un homme. So, Jésus donne la raison pourquoi il termine chaque histoire avec la fête. Appelle les amis, on va fêter. Le drac a mis trouvé, la brébie est trouvée, mon fils est de retour. C'est une vraie célébration parce que c'est ça qui prend place au ciel. Luc 15-10, dans les mêmes histoires, il dit, de même, de cette même façon, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Le ciel se rejouit pour une âme, une repentance. Et à quelque part sur la planète, 24 heures par jour, 16 jours par semaine, il y a au moins une personne qui donne sa vie à Jésus qui veut dire le ciel, c'est une fête continuelle pour l'avancement de l'Église de Jésus et les âmes qui sont sauvées. Commande, un bon appétitement pour les âmes sauvées dans cette Église. Pour les baptêmes que vous faites, les âmes sauvées. Pourquoi qu'ils se rejouissent de cette manière-là? Juste un âme, juste une personne et il y a une fête au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la valeur d'un âme. Parce qu'ils connaissent la joie du ciel. Eux, ils connaissent la joie du ciel. Une autre personne pour le ciel. Mais ils connaissent aussi l'horreur d'une éternité sans Dieu, ce que la Bible appelle l'enfer. C'est pour cette raison-là, parce qu'ils connaissent la valeur d'un âme, la joie du ciel et l'horreur d'une éternité sans Dieu. Comme Paul a compris, ça dit qu'ils se réjouissent pour un âme. Un âme. Un de moins à l'enfer, un de plus au ciel. Wow! Je termine avec ceci. J'invite les musiciens en avant. Très important à écouter. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit que Dieu est irrité avec les méchants en tout temps ou à tous les jours. Somme 17, 11. God is angry with the wicked every day. Dieu est irrité contre les méchants à tous les jours. On comprend. Nous avons juste un aperçu de la méchanceté, la cruauté et la déprévation qui prennent place dans notre monde et nous sommes horrifiés. Vrai ou faux? Parfois, on a juste un aperçu. On est horrifié par la méchanceté, la cruauté, la débauche. Parfois, on est horrifié et on a juste un aperçu. Pensez à Dieu qui voit tout en tout lieu, en tout temps. Inimaginable. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'ai fait un série pour hommes l'hiver dernier, deux maîtres du soir que j'appelais Sonner de la trompette en collaboration avec un autre où nous avons découvert et c'était juste pour les hommes 16 ans et plus où nous avons découvert l'horreur des conséquences de la pornographie sur notre société, sur les jeunes et les enfants aujourd'hui. De façon vraiment concrète et directe, on a parlé aux hommes et nous avons été affectés, attristés, troublés parce qu'on est découverts avec raison. Mais imaginez Dieu encore une fois. Toutes ces atrocités sont devant ses yeux à tous les jours et il n'est pas indifférent. Lui aussi est affecté, troublé, irrité, mais il attend. Il attend. Il attend. Ça n'a pas de bon sens que Dieu attend. Que le Seigneur soit si patient qu'il retarde son arrivée et son jugement quand la voix du sang des millions de bébés abortés crie de la taille jusqu'à ses oreilles comme le sang d'Abel décrit en Genèse 4. Ça n'a pas de bon sens. Comment et pourquoi que Dieu supporte pour si longtemps l'horreur des choses qui prennent plein dans notre monde? L'abus, l'avortement, la violence, les injustices, la cruauté, la déviation, la perversion, la décadence, la persécution et la déprévation. Pourquoi, Seigneur? Quand il voit tout ça, quand il nous donne la réponse très importante, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur R.I., marchant sur nos propres convoitises, comme aujourd'hui, en disant, où est la promesse de son avènement? car depuis que les pères sont morts, tout demeure dès le commencement de la création. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. Vous ne vous trompez pas. Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Le Seigneur est juste patient tous les jours, malgré, malgré. Nous, on dit, ça n'a pas de bon sens que Dieu ne juge pas. Ça n'a pas de bon sens que le Seigneur n'arrive pas. Ça n'a pas de bon sens que le Seigneur ne met pas fin à toutes ces choses atroces, mais il use de patience. Mais il est patient. Pourquoi? Ne voulant pas qu'aucune périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est son amour qui le retarde. Il ne veut pas qu'une périsse, pas une, mais tous arrivent à la repentance. Et l'apôtre n'a pas dit, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. La terre a une date d'expiration. Ne vous trompez pas. La date d'expiration arrive, comme toute chose dans le monde. Chaque fois que vous faites votre épicerie, vous êtes comme moi. Vous checkez la date d'expiration, parce qu'on sait que toute chose a une date d'expiration, tôt ou tard. Quelques-uns plus tôt que plus tard. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je sors des JIA avec des bananes, je prends toujours une banane et je la lance tout de suite dans la poubelle. Parce que je sais qu'éventuellement, on va lancer au moins une banane dans la poubelle. La femme pense que je suis malade, mais je dis, regarde, on va la lancer dans la poubelle, éventuellement, parce que les bananes, c'est toujours expiration trop rapidement. Puis là, on a des bananes noires, brunes, saguées sur le comptoir. Alors là, maintenant, quand je sors de l'épicerie, je prends une banane tout de suite dans la poubelle. ça nous sauve le problème de le faire plus tard. Mon épouse, elle ne veut rien gaspiller. Non, on va prendre ces bananes brunes, brunes, noires, puis on va les mettre dans le congélateur pour faire un pain à la banane plus tard. J'ai correct, mais les dans le congélateur et deux semaines plus tard, je prends des bananes congelées puis je les jette dans la poubelle. Moi, je me sauve le trouble tout de suite en sortant. Parce que tout a une date d'expiration. Et c'est exactement ce que Pierre, il dit ici. Il dit, le Seigneur, on dit, quand est-ce l'expiration? Quand est-ce que la fin? Et les gens vont se moquer puis ils vont faire toutes sortes de choses, mais nous savons la raison pourquoi le Seigneur retarde son arrivée. Il dit, c'est parce qu'il ne veut pas qu'aucune périsse. Ça n'a pas de bon sens, mais c'est son amour pour les âmes qui le retient. Aucune. Mais là, il ajoute, le jour du Seigneur viendra. Ça va arriver. Mais entre-temps, pouvons-nous être saisés par l'amour de Dieu? L'amour de Dieu pour nous, mais l'amour de Dieu pour les autres. Il dit, la date d'expiration arrive là. Ça, c'est certain. Dieu est patient, mais le jour viendra, il dit. Mais entre-temps, pendant que nous avons le temps, pouvons-nous continuer à prier, à donner, sacrifier, répondre à l'appel de Dieu, servir et faire tout ce qui est nécessaire pour un âme de plus, un âme de plus, un âme de plus, une église de plus, un projet de plus, un âme de plus. Seigneur, sers-toi de chacun de nous que l'amour de Christ nous presse, que l'amour de Christ nous fait bouger, que l'amour de Christ peut nous libérer des craintes et la timidité pour qu'on puisse aller chercher un âme de plus. Est-ce que je peux entendre une amène à cela? Seigneur, révèle ton amour à nous. On veut être une personne qui reçoit ton amour et qui dégage ton amour, l'amour incompréhensible et logique de Dieu. On va se lever de ça ensemble d'en arrière jusqu'ici en avant dans quelques instants. On va chanter un chant qui parle justement de l'amour extravagant de Dieu, l'amour illogique de Dieu, « the irrational love of God » et on va le chanter. Mais la bonne nouvelle encore, c'est qu'un tel amour, un amour comme Jésus a connu, l'amour du berger puis la femme puis le père dans ses trois histoires en Luc 15, l'amour de Paul pour ses frères, cet amour-là ne dépend pas sur nous. Il y a quelques personnes qui diraient, « non, je n'ai pas cet amour-là. Ça ne dépend pas sur vous. » Cet amour-là ne peut pas être fabriqué, faké, forcé naturellement. Mais seulement vécu, reçu et acquis surnaturellement par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous n'avons rien qu'à le recevoir. Nous a été donné. Levez vos deux mains si vous voulez recevoir cet amour miraculeux, surnaturel, extravagant qui nous fait bouger de Dieu. Il dit, on le reçoit. C'est le Saint-Esprit qui répand cet amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous n'avons rien qu'à le recevoir. Et quand on recevait un tel amour, ça inspire la confiance. Oui, ça bannit la crainte, le tourment, les inquiétudes, les anxités, les choses qui nous gardent réveillés la nuit quand les lumières sont fermées. L'amour bannit la crainte. Je suis libre. ça inspire la confiance, ça inspire le courage, le courage de faire ce qu'il faut faire, le courage du sacrifice, le courage de répondre à l'appel de Dieu. Ça inspire la compassion. Ça nous réveille de notre nonchalance, indifférence, apathée et notre paresse. Ça nous réveille, ça nous fait bouger. Entendre le son, ça nous donne la compassion puis aussi la consécration. La consécration. Il n'y a pas les personnes ici qui disent « Ah bien ici, le Seigneur m'aime, peu importe là, mes péchés puis mon état et tout ça, bien c'est parfait à ça. » Il y a des gens qui vont dire « Bien moi et Dieu ont fait une bonne équipe. Moi j'aime pécher puis lui il aime pardonner. » Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Pensez à un message comme ça « C'est un feu vert pour vivre comme vous voulez » puis le Père est toujours là. Non, 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 non. C'est que quand on est saisis par cet amour extravagant de Dieu, illogique, irrationnel, on veut tout faire pour le plaire, pour l'aimer. On dit fin des compromis, fin de la paresse, fin de la nonchalance, fin des péchés, fin des idoles, fin des choses qui blessent son cœur puis attrissent le Saint-Esprit. Non, 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 non. Une révélation d'un tel amour nous donne la confiance, le courage, la compassion puis aussi la consécration. ça nous presse pour être encore plus consacré pour le Seigneur. Au Seigneur, donnez-nous une révélation de cet amour qui va nous faire bouger, agir, faire ce qui est nécessaire encore pour un âme de plus. que nous enlevons nos mains encore vers le Seigneur et reçoivent cet amour dans l'arrière jusqu'ici en avant. Juste avant qu'on chante ce chant sur l'amour extravagant de Dieu, qu'on peut juste prier. Comment prier où est-ce que vous êtes et dire, Seigneur, je le reçois par le Saint-Esprit. Seigneur, une fraîche révélation de l'amour renouvelle ma passion, compassion. Seigneur, mon amour, Seigneur, libère des anxités, des tourments, des soucis, des inquiétudes, des angoisses. Seigneur, je prie que l'amour de Dieu ce matin bannis la crainte par ton Saint-Esprit et donne-nous, Seigneur, le courage et la confiance. Rénouvez notre consécration, Seigneur, et aussi notre compassion par ton Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer l'extravagant amour de Dieu? Comment une bonne main d'applaudissements encore au Seigneur? Merci. Un amour irrationnel, ça n'a pas de bon sens. Dieu m'aime. Dieu nous aime. On a la valeur à ses yeux. Chantez ce chant qui célèbre cet amour extravagant de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada